Musique De retour sur le plateau de la TV Service, oui votre quotidienne tous les jours, je répète, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et même des nouveautés dont la billetterie en ligne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commander votre ticket, d'acheter votre ticket pour un événement en ligne sur Internet ? Oui, vous voulez savoir en fait tout ce qui est derrière ? Pour en parler, je reçois Yoann Babeux, fondateur de Keyworld. Welcome on set ! Ça va ? Bien installé ? Oui, ça va, ça va, bien, bien, bien. Merci, en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir parce qu'on a besoin de savoir plus sur comment ça se passe au niveau de la billetterie en ligne. Donc déjà, comment t'es venue l'idée de créer la billetterie en ligne ? Est-ce que tu as fait des études pour ça ou est-ce que c'est un changement de carrière vraiment à 180 degrés ? Donc pour parler de mon parcours scolaire et aussi professionnel, donc moi je suis diplômé d'une école d'ingénieurs d'affaires spécialisée dans les hautes technologies. Donc c'est une école que j'ai faite à Paris. Alors petite question, excuse-moi parce qu'il y a sûrement des jeunes que ça intéresse. C'est compliqué, il faut avoir de bonnes notes déjà en primaire, au lycée pour intégrer ce genre d'école ? Ou est-ce qu'on peut l'intégrer facilement ? En fait, comme la plupart des écoles d'ingénieurs, ils regardent un peu le parcours, les diplômes, etc. Après, il y a des épreuves à passer pour pouvoir intégrer ce genre d'école. Il n'y a pas ça en Guadeloupe pour Marseille ? Non, il n'y en a pas. Et donc moi je suis parti, j'ai fait mes études, j'ai démarré mes études ici. Donc j'ai fait mon BTS au lycée de Bembridge, BTS technico-commercial. Je suis parti en 2008 et c'est là où j'ai intégré cette école. J'ai été diplômé en 2012 et ensuite j'ai évolué en tant qu'ingénieur d'affaires et responsable grand compte au sein d'entreprises dans le domaine de la sécurité réseau informatique. Ok, donc tu te connais très bien en informatique. En informatique, je ne suis pas technique, mais j'étais surtout responsable du développement commercial et donc des suivis des projets avec les grands comptes. Donc voilà, pour faire rapide sur ma carrière. Et ensuite en 2016, j'ai démissionné pour monter cette fameuse entreprise avec mon associé qui s'appelle Steven Lucol, qui est originaire de Mornalo aussi comme moi. On se connaît depuis collège et en fait, en parallèle de nos métiers respectifs, puisque lui, il était architecte-développeur. Donc juste un exemple, aujourd'hui, si les gens arrivent à faire des paris en ligne sur le site du PMU, c'est parce que Steven, c'est lui qui chapeautait la transition numérique de PMU à leur siège à la Défense. Et donc du coup, parallèlement à nos métiers, nous sommes deux passionnés du milieu artistique et aussi événementiel. Et donc lui, Steven, était propriétaire d'un établissement en région parisienne qui faisait à la fois restaurant et aussi clubbing. Et moi, j'étais DJ résident chez lui. Et donc au fur et à mesure de nos discussions, on s'est rendu compte qu'on avait des compétences qui pouvaient être complémentaires. Et on avait déjà, pour nos besoins personnels, détecté qu'il y avait un manquement sur le marché, en tout cas sur le marché local, parce que nous, on voulait vraiment utiliser un logiciel venant des Antilles en tant que Guadeloupéens. Et on n'arrivait pas à trouver une solution qui répondait à nos besoins. Donc on a tout simplement décidé de créer le logiciel que nous, on aurait voulu avoir à l'époque. Excellent ! Il y avait déjà quand même sur le marché, je dirais français ou international, des logiciels comme ça ? Des logiciels de billetterie, il en existe des centaines. Ouais ? Voilà. Donc on était un petit peu en retard en fait ? Je ne vais pas dire en retard, mais en tout cas, un logiciel de billetterie en libre-service qui permet aux organisateurs de regagner pleinement le pouvoir sur la gestion de leur billetterie, il n'y en avait pas. Ok ! Donc du coup, on a décidé de développer ce logiciel, et ce qui a amené ensuite la création de notre entreprise en 2016. D'accord ! Donc on a tout démarré là-bas, on a démissionné de nos boulots, et on n'a pas fait de levée de fonds, on n'a eu aucune aide, on a vraiment tout arrêté pour se consacrer pleinement à ce projet. Ok ! Et donc on a commencé à travailler avec des producteurs de spectacles, de concerts, des organisateurs d'événements en région parisienne. Et en 2018, moi j'ai décidé avec ma femme de rentrer définitivement en Guadeloupe, et c'est ce qui a amené le lancement de Kirol en Guadeloupe, il y a tout juste un an, c'était en février 2019. Ok ! Est-ce que ça a quand même allé relativement vite, ou est-ce qu'au début il y a eu des petites galères ? Ben, j'ai envie de dire qu'on a été assez surpris de l'accueil déjà des organisateurs en Guadeloupe, et en fait on s'est rendu compte que beaucoup attendaient l'arrivée d'un nouvel acteur qui proposait autre chose. Ok ! Voilà, donc c'est ce qui a amené des collaborations avec Chanté Sandal, Carré Blanc, les organisateurs comme la Day Off, le Beauport à Port-en-Louis, enfin bref, tout un tas, donc c'est vraiment un logiciel qu'on a développé, que n'importe quel organisateur, que ce soit un petit atelier qui va accueillir 10 personnes, que ce soit un festival qui va accueillir 20 000 personnes, c'est vraiment un logiciel qui est en capacité de pouvoir gérer tout cela. Ok, donc comment ça fonctionne exactement ? C'est-à-dire que moi, je pensais en fait que les Orgas venaient vous voir, et en fait que c'était Kirol qui gère un petit peu tout, et qui mettait tout en place, et en fait tu me disais que non, que en fait tout est dans la main des Orgas, c'est bien ça ? Ben en fait les organisateurs, pour pouvoir ouvrir une billetterie, chez nous ça met 3 minutes. Ok. Même moins que ça. Donc tout le monde peut le faire, même si ce n'est pas une grande soirée, comme tu viens de les citer, quelqu'un qui fait juste une petite levée de fond, on ne sait jamais, peut aussi utiliser Kirol ? Quelqu'un qui fait un atelier ou alors… Une vente de gâteaux, un peu, un peu, un peu, un peu. À partir du moment où quelqu'un a besoin de pouvoir vendre des tickets en ligne, donc à partir d'Internet, il utilise Kirol. C'est lui qui gère tout ? Il crée sa billetterie, très simplement, ça met 3 minutes, il ouvre sa billetterie, et sa billetterie est active tout de suite. Et c'est simple à utiliser, tout le monde arrive où on tape, et si on a un problème, on peut taper ? Oui, bien sûr, en fait, déjà pour répondre sur la partie simplicité, on a pensé le logiciel de manière à ce que n'importe qui… On n'a pas besoin de compétences techniques pour ouvrir une billetterie. Ça se fait vraiment très simplement. Et bien évidemment, si quelqu'un a besoin d'un accompagnement, d'une aide pour pouvoir ouvrir sa billetterie, on a un support client qui est disponible quasiment en 24-7 pour pouvoir accompagner les organisateurs là-dessus. Mais après, comme on dit, c'est… Donc avoir un outil, bien choisir son logiciel de billetterie, c'est vraiment super important, parce que ça va définir aussi tout le reste. Parce que quand ce logiciel est placé vraiment au cœur de la stratégie événementielle d'un organisateur, ce logiciel devient tout de suite un véritable levier. Parce qu'à partir de ce logiciel, on va vraiment pouvoir piloter l'intégralité de son événement. Et ça, les organisateurs ne s'en rendent pas compte. Mais quand on a un logiciel qui nous permet d'avoir la main, d'avoir des statistiques en temps réel sur l'état de nos ventes, de récupérer également sa base de données client, ça nous permet de maîtriser notre communication, de maîtriser notre clientèle, d'optimiser nos coûts également en termes de com. Et quand ce logiciel vous apporte aussi tous les outils nécessaires à la vente sur place, au contrôle des tickets, le jour J, etc., on se rend compte que le logiciel de billetterie va vraiment couvrir l'intégralité de l'événement sur plusieurs points. Et est-ce que c'est fiable ? C'est-à-dire, est-ce que c'est sans danger ? Est-ce qu'il peut y avoir des fraudes ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Justement, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'effectivement, le 3 février, on organise notre événement Keywall Summit, donc qui est la première édition, notre toute première édition, et où on va justement parler de ces aspects de fraude. D'accord. Donc, pour répondre déjà à la première question sur la fiabilité, donc oui, un logiciel de billetterie est là pour pouvoir aussi apporter cet aspect sécurité, donc grâce aux applications, aux outils qui permettent de scanner l'éthiquet à l'entrée de l'événement. Mais nous, ce qu'on a remarqué, en tout cas en Guadeloupe, c'est des pratiques de beaucoup d'organisateurs, faute peut-être de non-connaissance des choses, mais qui se disent, bon, je donne un exemple, j'ai un événement, j'ai un concert, j'ai un festival, le premier réflexe de beaucoup d'organisateurs, ça va être de dire, pour vendre plein de tickets, il va falloir que je mette mes billets en vente partout. Ouais. Sur des réseaux distribuels, partout. Exact. Mais la vraie question, c'est, le jour J, comment on fait pour contrôler tous ces tickets ? Voilà. Voilà. Donc ça, on va en parler justement le 3 février. Ok. Donc, des fraudes, il y en a, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu faire cet événement, pour parler justement des fraudes, parce qu'il y a effectivement aussi un marché secondaire, il y a des fraudes de deux manières. Il y a les organisateurs qui laissent des failles par rapport justement au point que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi ce que nous, on appelle les boss fraudés en Guadeloupe. Il faut savoir qu'il y a un vrai marché secondaire ici. Et nous, on a voulu en parler parce qu'on l'a vu, on l'a constaté vraiment sur le terrain. Ouais. Il y a des personnes malveillantes qui fabriquent des faux tickets, qui fabriquent des faux bracelets, et qui les revendent des fois deux, trois fois plus cher que le prix du billet initial à partir du moment où l'événement est complet et très demandé. Ok. Donc le 3 février, on va aussi en parler, on va expliquer et montrer aux organisateurs comment ces personnes-là font, quelle faille que les organisateurs laissent aussi, comment ils perdent de l'argent. Ouais. Parce qu'à partir du moment où l'événement est impacté par ce genre de choses, l'image de l'organisateur est impactée, son chiffre d'affaires est impacté, la qualité de la gestion du contrôle d'accès, donc le jour J, l'entrée de l'événement, est fortement impactée, la sécurité est aussi impactée. Bref, donc du coup, il y a énormément de choses à dire là-dessus, et bien évidemment, on aura nos conseils et nos préconisations à faire là-dessus, sur ces sujets-là. En tout cas, il était temps d'en parler, parce qu'on avait l'impression que jusqu'à maintenant, c'était des sujets dont personne ne parlait. Et nous, en tant qu'acteurs de la billetterie, on se doit d'en parler. Parce que c'est notre métier, de vendre des tickets, de sécuriser l'entrée, de contrôler les tickets, c'est notre métier. On était dans un événement, le forum de la billetterie, il n'y a pas si longtemps que ça, à Paris. Et bien, tous les acteurs en parlent aussi. C'est du marché secondaire, des fraudes, ce sont des sujets qui sont mis sur la table. Mais là, c'est vraiment boss fraudé, parce qu'on scanne le ticket, à la base. Donc, comment est-ce que tu fais pour créer un autre ticket avec le même code, je dirais, qui va passer à l'entrée ? C'est-à-dire que, forcément, il y a une top. Là, on est dans Contico. Il y a une top, il y a un truc qui se passe. Comment le fraudeur fait pour... C'est ça aussi que vous allez voir ? Rendez-vous le 3 février. OK. Ah, le gars, le suspens, le 10h, vous êtes obligés. Rendez-vous le 3 février, tout simplement. Donc, comment ça se passe le 3 février ? À quelle heure ? Est-ce que tout le monde peut venir ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'on peut arriver sur place, comme ça ? C'est un événement qui est totalement gratuit, qui aura lieu à l'Ararouac, l'hôtel Ararouac, que tout le monde connaît, à partir de 18h. D'accord. Donc, de 18h à 18h15, on va accueillir... Donc, c'est un événement qui est essentiellement dédié aux professionnels de l'événementiel, organisateurs, chargés de communication, enfin bref, tous les métiers liés à l'organisation de l'événement, mais des personnes lambda peuvent aussi venir, parce qu'on a aussi des choses à dire aux clients finaux aussi. C'est important. Mais on compte d'ailleurs faire un événement, peut-être pas sous forme d'événement, en tout cas communiquer aussi auprès des clients finaux, donc des gens qui achètent des tickets pour aller dans des événements, sur les bonnes pratiques aussi à avoir quand on achète un ticket. Parce qu'à cause des fois de certains comportements de certaines personnes, eh bien, ils donnent l'occasion à des fraudeurs de reproduire leur propre ticket. Voilà, je donne un exemple. Il a répondu à ma question tout à l'heure. Non, non, pas du tout. Juste pour les clients finaux, je donne un exemple. Moi, j'achète un ticket, je vais dans un événement, eh bien, il y a des personnes, elles sont tellement heureuses et contentes d'aller dans un événement, elles vont prendre leur ticket en photo et le poster sur les réseaux sociaux. Sauf que sur le ticket, il y a quoi ? Il y a un code-barre. Donc, quelqu'un de malveillant peut arriver, récupérer le code-barre sur ta photo, le mettre sur un faux ticket, la personne arrive avant toi, on va la scanner, le billet va passer, toi, tu vas arriver derrière avec ton vrai ticket, on va te dire que ton ticket est déjà rentré. Il y a plein de choses comme ça et le 3 février, on va en parler. Voilà, donc, 18h, on va accueillir les organisateurs jusqu'à 21h30 à peu près. Donc, il y aura deux gros sujets qu'on va aborder durant ce fameux Kirol Summit. Donc, la première chose, ça va être de parler de la billetterie au cœur de la stratégie événementielle des organisateurs. On va parler des réseaux de distribution, des logiciels en self-service comme nous, bref. Et le deuxième gros sujet, ça va être la gestion du contrôle d'accès qui va englober, justement, la partie fraude et tout le travail. Excellent ! Si on veut, justement, suivre Kirol et savoir comment vous fonctionnez, ou même parler avec vous, échanger, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Tout à fait. Facebook, in-toi, en même temps, ils travaillent sur le net, je pose la question. Donc, on a un Facebook, on a un Facebook Kirol.com, on a une page Instagram, Kirol underscore com, notre site internet Kirol.com, et pour s'inscrire à l'événement, donc c'est un événement gratuit. On répète, c'est important, c'est gratuit. C'est un événement gratuit, l'inscription est obligatoire, parce que la salle n'est pas extensible, donc effectivement, il y a un quota à respecter. Donc, le site internet pour l'inscription, c'est KirolSumit.com, KirolSumit.com. C'est important de le donner en français. S-U-2-M-I-T, KirolSumit.com pour s'inscrire à l'événement. Excellent ! Si tu as un tout dernier message à faire passer aux téléspectateurs, au Guadeloupe-Martini, à Guyane, La Réunion, cette Lucie, c'est ma tête à caméra, est juste là. Oui, parce qu'on a aussi des organisateurs en Martinique qui utilisent notre logiciel, en Guyane et aussi à La Réunion d'ailleurs. Donc voilà, pour ceux qui sont en Guadeloupe et puis ceux qui sont ailleurs, qui peuvent venir, on ne sait jamais, rendez-vous simplement le 3 février, c'est là où tout va se passer, c'est là où en tout cas on va mettre les pieds dans le plat. Vous serez à combien justement animé ? Avec mon associé, qui lui vient toujours en métropole, parce qu'il est resté là-bas. Mais il fera le déplacement et on sera tous les deux pour pouvoir animer ce débat. Et quelle est ta vision, juste avant de rendre l'antenne, mais franchement l'événementiel, ça me plaît. Quelle est ta vision sur l'événementiel en Guadeloupe ? Justement, est-ce qu'on est bien organisé ? Il y a beaucoup d'axes d'amélioration. Nous, on est là pour apporter notre pierre à l'édifice par rapport à notre métier. Par rapport à notre métier, on a des choses à préconiser. Donc voilà, ceux qui veulent avoir ces préconisations et connaître notre vision, en tout cas sur ce sujet, eh bien, ils... Rendez-vous le 3. Rendez-vous le 3. Et sinon, kiewoll.com. Comment il a utilisé le truc, lui ? Il sait bien vendre ses affaires. C'est excellent. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Et dès que tu as un nouveau truc à proposer, tu repasses, il n'y a pas de souci. Ok. Franchement, et big up pour kiewoll. Franchement, kiewoll, voilà. C'est du lourd. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Eh oui, les crains qui m'habillent de la tête aux pieds, même les chaussures. Eh oui, mais pour ça, il faut descendre à Bastère. Et puis, si vous en avez marre de faire votre lessive, ou même de repasser, eh bien, direction le moule, vous allez chez Net Pressing, Net Blanchisserie Pressing. Eh oui, il faut remettre les mots à l'endroit. Et puis, ils font ça aux petits oignons pour vous. Encore une fois, merci d'être passé. Merci. Nous, on se retrouve, bien entendu, demain avec un nouvel épisode de ETV Service sur ETV. À demain. Sous-titrage ST' 501